Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on va partir sur un tirage un petit peu général les amis, et ensuite on va partir directement pour aller approfondir du côté de votre autre, pour les personnes qui y seront intéressées, ça faisait un petit bonbon que je ne l'avais pas fait, donc on va aller creuser du côté de votre autre pour aller voir un petit peu où est-ce qu'il en est vraiment, qu'est-ce qu'il travaille intérieurement, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il ne dit pas, etc, etc. Voilà. Alors les amis, avec cette pleine lune en bélier, on est déjà dans ce cycle, dans ce nouveau cycle qui était annoncé depuis un petit moment, on est dedans, ça y est, alors pas complètement, mais on est déjà bien dedans, c'est bien entamé, donc là on a vraiment cette énergie de partir en avant, de se mettre à l'action, de ne plus remettre au lendemain certaines choses, de faire du tri dans sa vie, de se consacrer à soi-même, de ne plus se laisser de côté, de faire de nouvelles priorités, peut-être plus accordées avec soi-même, avec ses propres besoins, avec ce qu'on a envie tout simplement, et c'est un cycle où vraiment, on est vraiment dans un cycle où on est dans l'après-déblocage d'une situation, on est dans cette, on est un petit peu sur ce tremplin automne, les amis, qui va propulser un petit peu tout le monde, vraiment dans des nouveaux départs, dans des nouvelles activités, dans des nouvelles relations, dans des nouveaux projets, comme je le disais tout à l'heure, avec des nouvelles priorités, la priorité pour soi-même, déjà pour commencer, et puis il y a tout ce cycle d'abondance qui va suivre, d'opportunités qui vont arriver, les amis, avec des changements qui vont continuer à se mettre en place, etc. Donc on va aller voir du côté général, comme je vous le disais, vite fait les messages, et ensuite on va les creuser, donc pour les personnes intéressées, du côté de cet autre, alors femme ou homme, vous adapterez, moi je peux dire il, les amis, mais vous adapterez, si c'est une femme, c'est une femme, et puis voilà, je voulais dire un petit peu aussi par rapport aux faux comptes, les amis, faites attention, il y en a de plus en plus sur TikTok, qui reprennent mon logo, je vous salue les gens, copieurs de contenus, voleurs de contenus, il y en a plein, il y en a de plus en plus, donc c'est des personnes qui volent le contenu des chaînes existantes, qui sont déjà en place depuis un certain temps, alors ils choisissent en général des personnes à partir d'un certain seuil d'abonnés, parce qu'il y a déjà beaucoup d'abonnés à arnaquer, c'est intéressant, donc voilà, donc ils volent le contenu des chaînes, donc ils arrivent à reprendre le contenu, à le publier sur leur propre chaîne, très souvent ils prennent le même logo, qu'ils mettent sur leur profil, comme ça on dupe les gens, les personnes se pensent sur le profil, en fait le vrai, alors qu'en fait pas du tout, qui viennent après aborder les abonnés, et leur proposer des services, des consultations, et tout un tas de trucs, voilà, que je ne fais pas, alors ces personnes sont très gonflées, parce qu'elles volent votre contenu, elles prennent le même logo, elles abordent vos abonnés, elles se font passer pour vous, elles proposent des services que vous ne faites pas, c'est des personnes qui font des lives en plus de ça, elles sont à l'aise, elles s'installent tranquilles, avec du contenu qui n'est pas à elles, non, aucun scrupule, tranquille, et donc j'ai quand même des abonnés sur TikTok, alors j'ai beau alerter, bon malheureusement, il y en a tellement que je ne peux pas non plus alerter tout le temps, tout le temps, mais c'est vrai que j'essaie de le faire assez régulièrement, mais j'ai quand même des abonnés sur TikTok qui se sont fait avoir, et qui ont versé, j'ai une abonnée là qui est venue vers moi, malheureusement, quatre fois, elle me dit quatre fois, voilà, elle s'est faite avoir, et c'est qu'au bout de la quatrième fois qu'elle est vraiment venue me voir, et qu'elle m'a demandé, et c'est là qu'elle a appris que je ne faisais pas de consultation, et puis voilà, donc par quatre fois, elle s'est faite avoir par cette personne, alors à côté de ça, il y a aussi, il y a d'autres personnes qui s'y prennent différemment, alors il y a les marabouts super puissants, de je te change ta vie, je te fais revenir ton ex, maraboulouboulouboulou, il y a ceux-là, alors grand maître spirituel puissant, grand guérisseur, voilà, alors ceux-là, bon, c'est gros comme ça, donc en général, voilà, il y a ceux-là, donc qui viennent dans les commentaires, et qui disent, ouais, voilà, alors, ils mettent des commentaires du genre, oui, grand maître spirituel, ma guérie, grâce à grand maître spirituel, ou marabou, marabou, je ne sais pas quoi, mon ex est revenu, enfin voilà, ensuite, il y en a d'autres, attendez, ce n'est pas fini, il y a une troisième sorte d'arnaqueur, alors ceux-là, ils ne vous volent pas votre contenu, ils ne prennent pas votre logo, ce n'est pas des grands marabous, ce n'est pas des grands spirituels, ni rien, ce sont simplement des personnes qui se font passer pour des médiums, voilà, des cartomanciens, au gradé des médiums, et qui se permettent de venir sur votre chaîne, parmi vos abonnés, et qui vont profiter des personnes qui sont en détresse, dans les commentaires, et qui vont répondre à des personnes en particulier, en leur disant, si tu veux une consultation sérieuse, viens me voir, écris-moi, ou je te propose une consultation gratuite, viens me voir, écris-moi, etc, tout ça, c'est de la M, avec un M majuscule, c'est pourri, tout ça, c'est de l'arnaque, les amis, ce sont des personnes qui, voilà, qui sont là pour profiter, des gens, voilà, donc les amis, faites bien attention, parce que là, alors, verovoyante, alors avec des numéros WhatsApp, des machins, des choses que, ce n'est pas du tout mais pratique, je ne fais pas tout ça, et donc, verovoyante, il y avait quoi, je ne sais plus, verovoyante, cartomancy, vero, 090, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, enfin bon, les amis, faites attention, d'accord, alors, la distinction, ce n'est pas compliqué, généralement, c'est des nouveaux comptes, donc ça ne fait pas très longtemps qu'ils sont créés, elles n'ont pas encore eu beaucoup le temps, de faire beaucoup de, je dirais de victimes, plutôt, c'est-à-dire de s'abonner, d'avoir des abonnés, qui pensent que c'est moi, donc en général, c'est des comptes qui sont, voilà, à quelques centaines d'abonnés, voire 1 000, 2 000, mais voilà, si vous voulez vérifier, sur Sirius Star Guidance, sur TikTok, il y a 33 000 abonnés, donc voilà, vous pouvez le voir par rapport aux abonnés, les amis, d'accord, donc, bon, sur YouTube, il n'y a pas trop matière, pour l'instant, moi, je n'ai pas été embêtée, en tout cas, je sais que j'ai des consoeurs, qui ont été embêtés, avec des espèces d'arnaques, d'orphelinats, qui parlent de Dieu Tout-Puissant, et la compagnie là, voilà, moi, j'ai eu la chance d'être épargnée encore sur YouTube, alors sur TikTok, ça y va, donc faites attention les amis, voilà, allez, on est parti, on va aller voir, donc, cette énergie de renouveau, cette énergie de nouveau départ, cet élan, ce tremplin automne, qui est tout doucement en train de se mettre en place, et qui va, vous propulser, vers l'abondance, les opportunités, un nouvel équilibre, etc. Alors, bon, on y va, alors ça ne parlera pas tout le monde, les amis, c'est général, vous adaptez, hommes, femmes, etc., si ça ne vous parle pas, vous ne forcez pas, alors, on me parle de quelqu'un de la famille, quelqu'un qui a des origines étrangères ou vôtres, ouais, on me parle de quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un de proche de la famille, c'est pas forcément la famille, mais il y a quand même une histoire de famille là-dessous, alors je ne sais pas, vous adapterez les amis, ça peut être un petit peu des familles de cœur aussi, c'est pas forcément que des familles au niveau généalogique, mais il y a une histoire de famille, ou d'hérédité, ou de, quelque chose qui est relié à la famille ici, voilà, une personne qui est différente de vous, qui vit à l'étranger, ou qui a des origines étrangères, j'ai quelqu'un ici, on me parle par rapport à un enfant, on me dit qu'un, ouais, on me dit qu'il y a, on me dit que par rapport à un enfant, il y a un cadeau qui arrive ici, où il y a quelque chose qui va arriver par surprise, mais pour moi c'est rien de négatif ici, vu les cartes que j'ai derrière, pour moi c'est plutôt une récompense, c'est plutôt quelque chose qui se termine bien, qu'autre chose, voyez, j'ai pas rapport aux enfants, alors ça peut être un nouveau projet, pour les personnes qui sont pas concernées par un enfant, mais là je sens que c'est beaucoup plus axé quand même, je pense, pour les trois quarts là, sur une histoire familiale, concernant quelque chose de la famille, un projet familial, ou bien un enfant, ici j'ai quelque chose qui se termine bien ici, on me parle d'un changement important, qui arrive, après une période où c'est resté bloqué, où on n'arrivait pas à avancer, on n'arrivait pas à se sortir d'une situation qui était compliquée, on me dit ici que ça y est, ça bouge, la roue tourne, on me parle d'un dossier examiné, d'un examen, d'une démarche administrative, et les choses pour moi se terminent bien ici, ouais, il y a un contrat, alors c'est toujours ce fameux contrat, je pense que chez pas mal de personnes, il n'est pas encore tombé, un verdict, un résultat, quelque chose d'important, par rapport à une démarche qu'on a faite, on attend les résultats ici, bon, ok, il y a eu de la culpabilité, il y a eu de la trahison, des personnes pas fiables, des personnes qui ont fait des coups bas, on vous a pointé du doigt, on vous a critiqué, on s'est moqué de vous, etc, etc, mais moi ici, j'ai une victoire ici, donc il y a encore un rendez-vous, peut-être encore, qui va devoir se faire, peut-être que vous allez devoir encore, peut-être vous justifier sur quelque chose, vous défendre sur quelque chose, mais là, moi juste après ça, ça c'est le point final, il n'y a plus rien après, pour moi, il y a une dernière chose, auquel il va falloir faire face, avant que ce soit vraiment clôturé, parce qu'ici, moi j'ai la joie, juste dernière, donc voilà les amis, donc pour les personnes concernées, ne vous inquiétez pas, ça va bien se terminer, ça va bien se passer, et j'ai une victoire ici, j'ai quelque chose qui se termine bien, par rapport à une histoire familiale ici, voilà, j'ai envie de prendre l'oracle de l'ama les amis, mais ça me fait rire, parce qu'à chaque fois, j'ai tout le temps les gens pourris, qui ressortent avec, vous allez voir que je vais avoir les corbeaux, et l'ange noir, vous allez voir, il y a forcément un toxique pourri, qui va sortir avec un entourage pourri, bon on va voir, je vais essayer les amis, ensuite on attaque, on attaque l'autre, alors on va les plonger un petit peu, on va les fouiner, alors on me dit qu'il y a le retour, de la créativité ici, qui arrive, bon alors ici les amis, on me dit qu'il y a un déplacement qui arrive, qui va devoir être fait, par rapport à une situation, donc ça, ça sera adapté, on me dit qu'il y a le retour de l'harmonie, le retour de la créativité, le retour de la momance, il y a une opportunité, il y a quelque chose là, qui va vous demander un déplacement, quelque chose qui vous fait peur ici, qui vous fait peur, et qui vous donne peut-être l'impression, que vous risquez de tout perdre, mais ici on vous dit que vous regardez, vous êtes protégé, vous êtes protégé, vous êtes guidé, dans cette situation, ouais, il y a une histoire de justice ici, un verdict, c'est quelque chose, bon, un verdict par rapport à une personne jalouse, ou une personne qui sera jalouse, bon, là les amis, il y a un rendez-vous, il y a quelque chose, il y a une démarche, une rencontre, il y a quelque chose qui arrive, ici, mais on me dit que ça va être, ça va vous élever en fait, ça va vous permettre d'évoluer dans une situation, et on me dit en plus que vous êtes protégé, on me parle bien de la situation de l'automne, ici, de la saison, pardon, de l'automne, alors attendez, parce que j'ai l'illusion ici qui est sortie, je vais aller voir, pourquoi on a l'illusion, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on n'a pas voulu voir, ou qu'on n'a pas voulu, des choses qu'on a un peu fermé les yeux dessus, pour éviter les complications, les conflits, etc. Attendez, parce que là, j'ai l'impression en fait, qu'on me dit, qu'il y a une personne qui pense croire, pouvoir tromper, manipuler, quelqu'un de haut placé là, c'est comme si quelque part, on avait fait un dossier un petit peu avec des mensonges, pour juste se venger, attaquer l'autre, et qu'on pensait que ça allait passer, que ça allait être, que ça allait fonctionner quoi en fait, j'ai une personne ici, on me dit, elle est dans l'illusion, par rapport au fait, de tromper, de mentir, à une personne qui était expérimentée ici, par rapport à un contrat. Donc soit c'est dans le cadre d'une démarche, ouais, vous êtes guidé, vous êtes super guidé, malgré les peurs, ouais. Soit c'est une personne qui pensait arnaquer, assez facilement, une personne d'un certain âge, par rapport à un contrat, un engagement, une signature sur quelque chose. Mais ça ne va pas fonctionner, parce que j'ai l'illusion ici. Depuis cet hiver, on me dit, il y a quelqu'un qui est sur le dos de quelqu'un d'autre, et qui cherche, qui cherche les histoires, qui est en compétition, qui veut gagner, qui veut être le plus fort, qui veut être au-dessus, qui veut être, qui veut avoir raison. Mais qui trahit, qui ment, qui est jaloux. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon les amis, ça dégage ça. On me dit que ça vous a impacté au niveau de la santé, cette personne en fait. Ouais. Il n'a pas dû s'adapter. Bon. Bon, j'ai un renouveau ici les amis, un nouvel équilibre, une paix, une harmonie qui se remet en place. J'ai encore le guide qui sort. Tout le temps, les amis, à chaque fois, j'ai le guide qui sort. J'ai la protection et le guide. Vous êtes super encadré. Même si vous ne vous en rendez pas compte, dans cette situation, vous êtes super encadré. Tiens, les voilà. Mais bon, on me dit que vous allez aller au-delà de tout ça. Vous n'allez pas vous en préoccuper. À un moment donné, vous allez laisser tout ça derrière. Et puis c'est tout. J'ai encore la protection qui sort ici. Il y a un projet ou une activité professionnelle qui est protégée ici, qui sera intouchable. Même si vous vacillez, vous êtes déséquilibré par rapport à cause d'une personne ou à cause d'une situation. Vous êtes protégé ici. On me dit que depuis cet été, il y a quelque chose de compliqué. Il y a eu des histoires, des problèmes avec une personne concernant une maison, concernant un héritage, concernant un bien immobilier, concernant une famille, un foyer, un équilibre familial. Il y a quelque chose relié à l'habitation, relié au foyer, à la famille ici. On me dit que depuis cet été, ça s'est corsé. Mais encore une fois, j'ai la protection qui sort. On me dit qu'en fait, vous aviez peut-être prévu de sortir, de faire des choses, d'avoir des projets finalement, ces problèmes en manger, manger tout ça un petit peu quelque part. Vous n'avez pas pu en fait profiter comme vous l'aviez prévu parce que votre énergie a dû être dispensée dans un problème, dans une situation, dans quelque chose d'important à régler. par rapport à une personne du passé. Quelqu'un dans l'entourage, proche. C'est bizarre, ils n'arrêtent pas de me dire que c'est un exercice pour fermer la porte. Les amis, j'ai là, j'ai le... là, j'ai la protection, j'ai les guides encore qui ressortent tout le temps, tout le temps, tout le temps. La protection, ils n'arrêtent pas. Et à chaque fois, ils me disent que c'est pour vous entraîner à fermer la porte. Ça parlera à qui ça parlera, les amis, mais peut-être que vous deviez couper, fermer la porte à quelqu'un depuis un certain temps parce que cette personne, vous bouffait votre énergie, vous déstabilisait, vous faisait du mal, vous continuez de vous mentir, de vous manipuler, de profiter de la situation, de votre gentillesse, de votre patience et vous n'avez pas fermé ou alors très brièvement et vous vous permettiez peut-être à cette personne sans arrêt d'avoir une autre chance. Je ne sais pas. C'est adapté. Ce n'est pas forcément que dans le sentimental, les amis, mais là, on me dit qu'on vous entraîne à fermer la porte. Je le dis de regarder. Franchement, là, c'est impressionnant quand même. là, il y a quelque chose de gros qui se joue, je n'en sais rien parce que là, pour qu'ils se mettent autant en avant comme ça, c'est que là, ils sont derrière. Ils veillent, c'est structuré. Il y a une question d'argent, une question de gain par rapport à un contrat, par rapport à des signatures. Je ne l'ai pas pris. Vous voyez, la seule carte qui est tombée, c'est le contrat. Il y a la paix ici qui revient, les amis. Et en plus, on me dit que vous allez rattraper le temps perdu, c'est-à-dire que tout ce que vous avez investi comme temps, énergie pour régler cette situation qui vous a pris plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, on me dit que là, il y a la paix qui revient ici et il y a les loisirs ici qui reviennent. Donc, les sorties, les nouveaux projets, le temps en famille, etc. Ça n'a pas été facile. Attendez, je vais prendre... D'habitude, je fais parler les toxiques. Mais là, je vais faire parler les anges, les guides, là. On va voir. Je prends l'ange gardien et le guide. Alors, l'ange gardien. Si tu as quelque chose à nous dire, c'est le moment. Allez, une carte. Le guide. Toi, pareil. Allez, une carte. Alors, l'ange. cet ange, il vous dit quelque part qu'il vous protège contre tout ce que vous ne voyez pas, tout ce qui vous échappe, tout ce que vous ne pouvez pas voir ou avoir forcément conscience sur le moment. Il y a une protection par rapport à tout ce qui est caché, tout ce qui peut être dans les coulisses, un petit peu, tout ce qui peut être détourné. Voilà. Il y a une protection par rapport à ça et par rapport au guide. On me dit ici qu'en fait, vous êtes guidé par rapport à une histoire d'habitation. Votre famille est protégée et vous êtes guidé par rapport à une histoire qui tourne autour de la famille, du foyer, d'une maison. Regardez la protection. Ils n'ont jamais assisté à ce point-là. Là, franchement, porte fermée et voilà, elle ressort encore. C'est incroyable ça. Bon, allez les amis, on va les creuser du côté de votre autre. Allez, on y va. Bon, je fais un petit rappel quand même parce que c'est nécessaire à toutes les personnes qui attendent depuis des années. Les amis, on n'attend pas pendant des années. je vois des personnes qui me disent ça fait dix ans que j'attends. C'est pas évident en fait de répondre à ça parce qu'en fait on n'a pas envie de blesser les personnes. On n'a pas envie de faire de la peine aux gens tout simplement. Mais il y a longtemps en fait qu'on est censé arrêter d'attendre. Bien, bien longtemps. Moi, je parle du principe qu'à partir de un an, c'est déjà énorme. Si la personne ne revient pas, c'est fini. C'est terminé en fait. Et au-delà de ce délai-là qui est déjà assez grand, une année de votre vie, c'est quand même une année d'attente, de frustration, de déception, de stagnation, de non-évolution, de peine, de tristesse. C'est déjà énorme en fait. Donc, à partir de ce délai-là, quand on n'arrive pas à sortir de l'attente, c'est qu'il y a un problème. Là, il faut comprendre en fait les amis, pour les quelques personnes concernées évidemment, il n'y en a pas, il y en a très peu, mais il faut comprendre qu'en fait, là, il faut se pencher sur soi en fait. Là, il faut se pencher à l'intérieur de soi et se demander qu'est-ce qui se passe en fait parce qu'il y a un problème clairement. Et le problème, là, il ne vient pas de l'autre, il ne vient pas de l'extérieur. Là, le problème, il est en soi-même. On n'est pas censé continuer à attendre au détriment de son équilibre, de sa vie au-delà d'un an et encore, je vais jusqu'à un an parce que bon, des fois, ça peut arriver qu'il y ait des sentiments très forts, qu'on soit très amoureux et qu'il faut un certain temps pour arriver à sortir de là. Bon, je dirais même un an et demi, les amis. Mais au-delà maximum en fait, de ce délai-là, et je parle bien pour les relations très fortes, d'accord ? Je fais l'exception pour ces relations-là pour aller jusque-là. Il faut se pencher sur soi. Il faut aller voir qu'est-ce qui se passe tout simplement, les amis. Il faut vraiment aller voir pourquoi en fait. Pourquoi on n'arrive pas à lâcher ? Pourquoi notre équilibre dépend de l'extérieur ? Dépend d'une personne de son retour ou pas dans notre vie ? De son amour ou pas ? En fait, là, il y a un travail à faire. C'est clair. C'est clair et net. Les amis. Donc, je le dis pour les personnes, les quelques petites personnes qui sont concernées parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais là, clairement, les amis, si vous attendez, alors que ça fait si longtemps que vous attendez déjà, je vous le dis, il n'y aura rien. Voilà. Il n'y aura pas de retour tout simplement. Parce que si cette personne n'est pas revenue, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Soit elle n'est pas faite pour vous. Soit il y avait un travail qui est essentiel d'abord à faire pour permettre à cette relation qu'elle soit viable ou pas et qui n'a pas encore été effectuée. Et dans ces conditions-là, on ne vous remettra pas les mêmes conditions dramatiques dans lesquelles vous vous êtes trouvés simplement parce que vous le voulez. Voilà. Tout simplement. Ou bien c'est une personne qui n'est pas adaptée à vous mais que vous n'arrivez pas à en faire le deuil et vous n'en faites pas le deuil tout simplement parce qu'il y a un travail important à faire à l'intérieur de soi profondément qu'il faut regarder, qu'il faut accepter. Il faut accepter ses émotions, il faut accepter d'avoir un certain travail à faire et il faut le faire. Voilà. Tout simplement pour avoir accès à la suite, pour vivre librement, librement pour soi-même déjà et ensuite trouver une personne qui est en accord avec nous, avec nos valeurs et puis voilà, à la hauteur de ce qu'on est capable de donner aussi pour avoir la même chose en retour. Donc les amis, les personnes qui attendent depuis des années, arrêtez d'attendre et regardez et prenez soin de vous en fait. Voilà. Regardez ce qui se passe et tout simplement parce qu'il n'y aura rien, il n'y aura pas de retour. Je vous le dis, ce n'est pas facile à entendre les amis mais il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Parce que s'il n'y en aurait eu un, il serait arrivé bien avant. Voilà. Donc il faut se poser les bonnes questions parce que sinon, c'est encore des années et des années et des années de perdues. Et je vous aime fort les amis. Donc je vous le dis, même si ce n'est pas facile à dire et à entendre. Voilà. Bon, allez on y va. Donc, on va aller voir ce que ressent cette autre, cette personne, il ou elle, ce qu'elle ressent, ce qu'elle traverse, ce qu'elle travaille. Alors, on me parle déjà d'amour, donc c'est bon si. Alors, j'exclus les toxiques, évidemment. Là, c'est pareil. Alors, cette personne vous dit, j'ai de réels sentiments pour toi, même si tu en doutes actuellement au vu de mes faits et gestes. sache que je t'aime sincèrement. Donc, il y a une personne ici qui a des sentiments sincères pour vous. Oula, il y a beaucoup de passion aussi. Je t'aime d'un amour passionnant, passionné, passionnel. Le tout est de ne pas se brûler les ailes. Mais bon, c'est une personne quand même qui est bloquée ici, en me dire. Elle estime que ce n'est pas le bon moment. Donc, je suis en plein chamboulement dans ma vie. Je suis dans la tristesse, la douleur et la peine. Je n'y vois pas clair à l'heure actuelle. Alors les amis, ça peut être vous aussi. D'accord ? C'est interchangeable les tirages. Si ça se peut, ce n'est pas votre hôte, c'est tout simplement vous qui êtes dans cette période encore qui n'est pas tout à fait terminée. Vous réglez des choses importantes. On a vu que vous êtes guidés ici et que là, dans l'instant T, vous n'êtes pas prêts de vous réinvestir totalement dans le sentimental tant que ça, ce n'est pas réglé et que vous n'avez pas retrouvé votre paix intérieure, votre équilibre, etc. Donc, vous vous adapterez les amis. En tout cas, cette personne ici est en plein chamboulement, certainement sur la fin. On est vraiment dans la clôture ici mais ce n'est pas tout à fait fini. Cette personne souffre de cette situation-là. C'est difficile à gérer à tel point qu'en fait, toute son énergie est encore là-dedans. C'est pour ça que cette personne vous dit que ce n'est pas le bon moment. Après, ça ne veut pas dire que c'est rendez-vous dans deux ans ou trois ans. C'est là, aujourd'hui. Maintenant, cette personne ne se sent pas prête parce qu'elle est trop investie. Ça lui demande trop d'efforts, trop d'énergie pour régler une situation compliquée. avec des personnes. Alors, cette personne vous dit également je suis en train de changer ma vision des choses, ma vision de la vie et de l'amour. Je suis en pleine transformation intérieure, les choses bougent et avancent dans le bon sens. Donc voilà, je pense que cette période douloureuse là où cette personne règle des choses importantes dans des situations compliquées, des gros trucs, ça apprend énormément à cette personne en même temps en fait. Elle fait un gros travail sur elle. Je pense à toi. Cette personne pense très souvent à vous. Notre histoire est en mode incubation. Je veux te dire que bientôt et grâce à ce temps, elle aboutira à quelque chose de merveilleux. Elle vous a dans la tête et dans ses projets d'avenir, ces personnes. Nous sommes actuellement en séparation mais c'est pour mieux se concentrer sur nous individuellement et pouvoir peut-être acter une réunion par la suite si c'est écrit, nous nous retrouverons. Cette personne, elle est convaincue que vous allez vous retrouver une fois que vous aurez réglé chacun de votre côté ce qu'il faut en fait pour pouvoir vivre une relation épanouie au grand jour, libre, etc. Transformation. J'ai de grosses énergies de transformation chez cette personne. Donc, ce ne sont pas des petits changements là. On est dans une période vraiment chardière ici. Ouais. Je suis en pleine transformation. Je me libère du poids de mes anciennes expériences pour attirer enfin à moi cette évolution tant souhaitée de moi-même. J'ai changé. cette personne elle fait un gros gros travail intérieur. Donc, vous voyez les amis, si c'est vous, c'est possible. Je sais que nous sommes guidés. Nos guides communiquent ensemble et nous protègent. C'est à nous de bien tendre l'oreille et d'apercevoir leurs signes et leur synchronicité. J'ai envie de venir te voir mais j'hésite de trop. Des choses sont à régler avant que tout devienne fluide. Les cartes se rejoignent. sur le sens des choses. Cette situation prend du temps car elle n'est pas arrivée à maturation. Beaucoup de choses doivent encore être réglées avant de continuer notre belle avancée. Bon, c'est plutôt clair les amis. Je pense que c'est pas trop la peine de s'éterniser. Cette personne elle est dans des énormes changements. Elle est dans une période charnière dans une période vraiment dans un tournant de sa vie. donc il y a un gros travail intérieur qui se fait en même temps que de gros changements que de grosses choses à régler avec des personnes avec des situations. Il y a un tri dans l'entourage il y a plein de choses là. Il y a plein de choses en même temps qui demandent beaucoup d'énergie. Allez, on va en faire trois dernières. Donc cette personne vous dit je sais que j'ai une chance inouïe de t'avoir rencontré et que tu as été mise sur mon chemin. Donc c'est quelqu'un qui commence vraiment vraiment à accepter ou à faire le lien avec le fait qu'en fait c'est providentiel. Vous n'êtes pas là pour rien et ce qu'elle ressent pour vous est particulier et elle comprend que voilà c'est quelque chose de précieux en fait. Cette personne vous dit également j'ai beaucoup de choses à te dire dont tu n'as pas connaissance. Cela fera avancer notre relation il est temps que tu saches car c'est pour être mieux entre nous. Bon cette personne elle a des choses à vous révéler donc sur ce qu'elle vit sur ce qu'elle ressent aussi. Voilà elle a vraiment des choses importantes à vous dire ça lui tient à coeur et elle sait qu'elle va vous les dire enfin elle a l'intention de vous les dire et c'est quelque chose qu'elle fera quand le contexte sera approprié à ça. C'est une personne qui vous dit ici j'ai envie de rentrer en communication avec toi je vais bientôt t'appeler ou t'écrire. Bon j'ai quand même quelqu'un qui qui avait tendance à profiter à profiter de vous là on me dit quand même que c'est une personne qui avait tendance à ne pas vouloir s'engager à vouloir simplement se satisfaire sur le moment et puis voilà sans trop se prendre la tête quoi. J'ai envie de te revoir de t'entendre de te parler nos retrouvailles sont proches bon les amis cette personne ne vous quittez pas son esprit elle est également en train de traverser une période très compliquée charnière elle est à un tournant de sa vie où il y a des choses vraiment qui vont avoir un arrêt définitif ça peut être des situations ça peut être des personnes des relations avec des personnes de son entourage très certainement même les deux et c'est quelqu'un qui est en lutte pour terminer à clôturer cette période qui demande énormément énormément d'énergie énormément de changements et c'est quelqu'un qui pense sans arrêt à vous donc elle a pour projet de vous confier de vous expliquer des choses sur certaines incompréhensions certaines attitudes qu'elle a eues sur les choses qu'elle vit de son côté mais également sur ce qu'elle ressent par rapport à vous et sur ce qu'elle projette c'est quelqu'un qui a prévu de vous retrouver ici par contre quand même faites attention les amis gardez votre discernement faites attention quand cette personne reviendra parce qu'elle avait quand même des habitudes un petit peu légères donc voilà faites attention à vous par rapport à ça mais globalement c'est quelqu'un qui a l'air vraiment motivé là parce que je pense quand même que c'est pas je pense que si vraiment elle vit un bouleversement comme ça de son côté avec des gros changements et ce travail intérieur je pense pas que cette personne revienne vraiment pour profiter non parce qu'elle aurait continué à aller voir par-ci par-là je pense que je pense que c'est vraiment une personne qui réfléchit énormément et qui s'est remis en question qui est en train de se remettre en question mais pas que elle aussi sa vie ce qu'elle veut ses projets son avenir et certaines personnes de son entourage là voilà les amis elle en termine avec des petits messages express on va en faire quelques-uns alors ah c'est bizarre on me parle de quelque chose qui va vous qui va vous surprendre ici bizarre alors attendez les amis il y a deux choses parce qu'on me dit quelque chose qui va énormément vous surprendre et on me parle d'une personne qui vit sur une île donc je sais pas il y a un truc qui va énormément vous surprendre par rapport à une personne chute le téléphone on me dit qu'il y a une chose qui va énormément vous surprendre par rapport à une personne qui vit sur une île et qui voudra vous donner un coup de main ou vous soutenir dans une situation donc je sais pas trop les amis vous adapterez ensuite on me dit qu'il y a un avis un verdict un résultat par rapport à une démarche importante par rapport à une procédure juridique qui sera favorable allez on continue une nouvelle rencontre une vraie nouvelle rencontre alors on me parle pas d'une personne du passé qui arrive dans le sentimental une personne qui vous dit j'ai été lâche mais je m'en veux non j'ai vraiment changé pardon j'ai été lâche et j'ai vraiment changé je confonds mes jetons on me dit qu'il y a une lutte de pouvoir actuellement entre plusieurs personnes ou entre deux personnes et on dit à ces personnes qui luttent pour un pouvoir alors je parle pas de celles qui se défendent je parle de celles qui veulent écraser les autres pour pouvoir acquérir pour pouvoir gagner pour être le plus fort on dit à cette personne tu vas récolter ce que tu as semé donc je ne pense pas que ce soit du bon donc je pense que très sincèrement les amis ces personnes là l'année 2024 ça va être leur fête ouais on me parle de méchanceté gratuite donc voilà je pense les gens qui sont méchants profitez là il reste octobre novembre décembre passez une bonne fête de Noël parce qu'après ça je crois que ça va se corser pour vous je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça les amis je sens qu'à partir de janvier jusqu'à l'été 2024 ça va être pourri pour eux alors ensuite une personne qui dit ou bien c'est vous les amis je fais le grand saut et je passe à l'action de manière concrète dans un projet dans quelque chose qui est important dans une relation on dit à une personne malgré qu'il peut y avoir une situation difficile au travail ou dans un événement qui est lié à une activité ou je ne sais pas on vous dit en fait on vous dit ou on dit à cette personne accroche-toi à tes rêves il y a quelque chose qui arrive rapidement ici on me dit que vous allez rapidement arriver à la conclusion mais vraiment ferme et définitive de ne plus jamais revivre une situation que vous avez eu du mal à supporter et à gérer là dernièrement vous allez vraiment arriver à la conclusion de stop non retour terminé ou ça je ne reproduirai plus jamais ça ou je ne m'y prendrai plus jamais de cette manière là avec ces personnes là il y a quelque chose là de l'ordre de la protection qui vraiment va s'ancrer en fait et c'est par rapport à quelque chose qui arrive rapidement là c'est à dire que il y a peut-être un rendez-vous ou un événement qui va faire que vous allez ça va venir vous confirmer encore plus ce que vous savez déjà c'est à dire de couper de vous protéger d'une personne en particulier là ou bien ça parle de votre autre les amis par rapport à son entourage toxique une ex toxique etc alors attendez parce que là on me parle de miracle donc là il y a quelque chose qui va aboutir d'une manière qui va très bien se terminer qui va très bien se passer alors que ça paraissait très compliqué on me dit ça va passer par le biais d'une personne tierce vous allez peut-être avoir un rendez-vous faire une rencontre par rapport à une situation et on me dit que ça va extrêmement bien se passer ça va permettre de sortir d'une situation qui ne se décantait pas on vous dit de rester optimiste par rapport à tout ça même si c'est pas évident on me dit également qu'il y a une personne qui rêve de alors elle rêve pas que de vous elle rêve d'un nous en fait c'est à dire qu'elle rêve d'un couple avec vous voilà quelqu'un qui a des origines étrangères on me dit également que peut-être que par rapport à une personne qui a des origines étrangères avec laquelle on a des démarches administratives un litige une procédure juridique des problèmes il y a une grâce divine qui arrive c'est bien une grâce divine là les amis il n'y a pas de on ne confond pas là avec entre le cadeau ou la surprise non c'est vraiment une grâce divine ici et justement j'ai eu le miracle les amis donc il y a vraiment quelque chose qui est compliqué qui va extrêmement bien se terminer ça commence à buguer là les amis ça commence à faire le robot là il y a quelque chose de très compliqué qui vous a coûté énormément qui vous fait peur peut-être même je ne sais pas mais qui va extrêmement bien se terminer ici voilà bon bah on va rester là dessus les amis donc je vous fais de gros bisous accrochez-vous je vous souhaite bon courage et puis je vous dis au prochain tirage bisous bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501